Bonjour tout le monde, donc on a eu l'idée aujourd'hui de présenter pas toutes les technologies de la plateforme, on va passer sous silence ou passer très brièvement sur ce que la plupart des gens connaissent déjà et ce qui relève quasiment de la routine maintenant, les gens sont habitués, et présenter les technologies les moins connues, les technologies récentes qui sont arrivées durant l'année 2020, il y en a eu quelques unes quand même, qui avaient déjà été évoquées dans le séminaire de l'année dernière, mais entre temps les machines sont arrivées, donc ça va être une mise à niveau, un upgrade de ce qui avait déjà été évoqué, je crois que c'était en décembre 2019, on avait fait un speech sur les nouvelles technologies. Ah, sinon ça ne marche pas, ok pardon, je vais même passer celle-là. Juste pour recontextualiser la plateforme, pour les gens qui la connaissent le moins, donc on est basé à l'IRSA, on est rattaché à la SFR Santé, Université de Nantes, INSERM, CNRS, et nous faisons partie de plusieurs groupes, plusieurs réseaux, des groupements d'intérêts scientifiques tels qu'Ibizab, Ocean West, des infrastructures nationales comme France Bioimaging et Européenne, telles que Euro Bioimaging, ces deux dernières, c'est récent pour nous, Euro Bioimaging ça date de quelques semaines, et France Bioimaging ça fait un an. C'était au 1er janvier que ça a été je crois validé. J'ai profité de cette diapo pour insérer le site web de la plateforme, que je mets assez régulièrement à jour, il y a un maximum d'infos que je mets dessus, donc que je n'étais pas y aller, il y a pas mal de trucs, des infos pratiques et des infos techniques. Brièvement, le fonctionnement de la plateforme est divisé en trois services qui sont connectés entre eux, il y a la partie histologie, la partie microscopie, la partie traitement, analyse, stockage des données images. Donc la partie histologie, ce que les gens connaissent de l'extérieur au maximum, c'est l'activité préparation d'échantillons, coupe, marquage, immunomarquage, IHI, IF, le scanner de l'âme, et Périne et, non pardon, Stéphanie et Marine sont beaucoup impliqués dans du R&D, le développement de protocoles, le développement de mise au point de marquage de méthodes de traitement des échantillons, notamment Marine en a notamment parlé il y a deux semaines sur tout ce qu'elle développe en ce moment sur les outils de transparisation d'imagerie d'échantillons épais. Et Stéphanie va parler tout à l'heure d'un des gros développements qu'elle a réalisés ces derniers mois sur le multiplexing. À ce service histologie de notre organigramme, on a rattaché aussi Aurélie Domeney qui est arrivée sur un contrat Labex IGO au 1er novembre dernier, si je ne me trompe pas. Donc vous ne la connaissez pas encore. Elle a pour projet de développer aussi une autre méthodologie assez complexe de multiplexing, de multimarquage qu'elle va vous évoquer tout à l'heure. Donc il y a aussi le volet microscopie classique vidéo-imagerie fluorescence confocale et des petits trucs en plus dont je vais vous parler tout à l'heure tels que le micro patterning, la micro-dissection de la gère, l'imagerie sans marquage, etc. Et enfin le volet traitement analyse d'images porté par Megali et Perrine qui propose des services de traitement, analyse, stockage, développement d'algorithmes spécifiques, formations, etc. Beaucoup de formations. Et grosse implication dans l'EDMP, le Data Management Plant, essayer d'infuser les bonnes méthodes auprès des utilisateurs de la plateforme de comment gérer les données, tel que le questionnaire que peut-être certains d'entre vous ont vu passer hier sur leur boîte mail qui a été diffusé par Olivier Grasset via l'université sur justement les management de traitement des données. Ça, ça correspond en fait à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est une présentation simple, vraiment simplifiée de ce qui est réalisé de manière, on va dire, en routine dans le service histologique, sur préparation des échantillons congelés, paraffinés, inclus, coupes au microtôme, au cryostat, marquage en coloration, fluorescence, passage au microscope à fluorescence et ou scanner de lame. Ça, c'est le grand classique. En plus, enfin, en plus de ce qu'on va vous évoquer tout à l'heure. La microscopie, c'est pareil, vidéo-imagerie vivant, fixé, imagerie d'événements en trois dimensions, d'événements dynamiques. Je glisse ici, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas ou peu l'existence du microscope de super résolution SIM qui est présent sur la plateforme, parce que je n'en reparlerai pas aujourd'hui, vu qu'il est là depuis quelques années maintenant. Voilà, je le vais passer sous silence. Et l'organisation et les modalités de fonctionnement du service de traitement analyse d'image, où clairement, votre point d'entrée va plutôt être Magali Feilleux, qui assure une grosse fonction de service, de traitement, de participation à l'analyse des données, voire de traitement avancé, d'écriture d'algorithmes spécifiques à une question un peu plus complexe que la manipulation des outils déjà existants sur la plateforme, qu'ils soient payants ou gratuits. Ah oui, je n'ai pas précisé avant, ce que je vais vous proposer, c'est comme on a pas mal de choses à dire, si vous voulez le bien, c'est de ranger votre frein et de garder vos questions pour la fin. On va essayer de tout enchaîner d'une traite pour être sûr de passer le maximum d'informations dans le temps imparti. On a quand même pas mal de choses à dire, en vous remerciant. Le premier point qu'on va évoquer, c'est plus rattaché au voléistologie, et c'est des activités qui sont portées notamment par Stéphanie, avec l'aide de Philippe pour l'imagerie, et Aurélie, qui vient tout juste de débuter sur ce projet-là. Du coup, je vais te passer la main, Stéphanie, pour évoquer les grandes lignes du multiplexing et ce que toi, tu as développé. Bonjour à tous. Donc, lorsque l'on réalise des multimarquages en immunofluorescence, on est souvent confronté à des problèmes. Notamment, on peut être limité au nombre d'anticorps primaires, notamment qui doivent avoir des espèces différentes. On peut être également confronté aux signaux faibles, aux signaux également déséquilibrés, donc qui réduisent l'efficacité de la mise au point, de la mise en évidence des marquages de manière bien distincte, du photoblanchiment, et puis de l'autofluorescence des tissus, particulièrement les tissus inclus en paraffine, qui ont été préalablement fixés au paraformal d'hyde. Donc, slide suivant, s'il te plaît, Steven. Donc, moi, je vais vous présenter une technique de multiplexing par la méthode OPAL, qui est développée sur la plateforme depuis deux ou trois ans. Donc, c'est une technique qui permet la détection simultanée jusqu'à six marqueurs, plus la contre-coloration au noyau par le tapis sur une seule et même coupe de tissu inclus en paraffine. Donc, le principe, le voici. Donc, les marquages se réalisent de manière successive. Donc, après des paraffinages et des masquages antigéniques, eh bien, le premier marquage peut se réaliser, c'est-à-dire incubation de l'anticorps primaire, puis le secondaire, qui est en fait un polymère couplé à de la péroxidase. Ensuite, on fait intervenir donc le fluorochrome, donc l'OPAL, qui est couplé à des molécules de thyramides inactives et en présence d'H2O2 et de péroxidase, eh bien, ces molécules, elles deviennent actives et peuvent se fixer sur les molécules de thyrosine situées près des sites antigéniques que l'on souhaite révéler. Donc, ensuite, les radicaux libres d'OPAL-thyramides sont éliminés par des lavages. Et ensuite, une étape très importante qui est le stripping par la chaleur qui permet d'éliminer le complexe antigène-anticorps qui est, lui, labile et donc qui est éliminé. Donc, il ne reste finalement que le signal. Ainsi, ils vont pouvoir se succéder les autres marquages sur le même principe, donc avec des fluorochromes différents. Donc, l'observation sur la plateforme micropicelle se réalise sur la microscope confocale. Là, je vais prendre l'exemple d'un projet apporté par l'équipe 10 de la 1232, donc avec la mise en évidence de cinq marqueurs, dont le DAPI. Donc, comment procéder ? Eh bien, dans un premier temps, on réalise des simples marquages. Et donc, pour vérifier la spécificité de chacun des marquages, eh bien, on va sélectionner les pixels pour lesquels il y a émission de fluorescence. Et donc, on va s'assurer de la spécificité en comparant la signature spectrale du signal de fluorescence émis avec le spectre d'émission du fluorochrome en question. Donc, on va s'assurer que la longueur d'onde d'émission, la longueur d'onde maximale d'émission, eh bien, ça correspond bien à la longueur d'onde d'émission du fluorochrome. Donc, ceci est réalisé pour chacun des marquages. Et donc, on va enregistrer les spectres d'émission de chacun des fluorochromes. Ensuite, lorsque l'on va observer le multimarquage, eh bien, on va d'abord travailler en mode confocal. Donc, le confocal, il est doté de quatre lasers. Et ici, dans notre exemple, eh bien, on souhaite mettre en évidence quatre, cinq marqueurs. Donc, il y a forcément un laser qui va exciter deux fluorochromes. Donc, dans notre exemple, il s'agit du laser vert, celui qui excite à 488 nanomètres et qui va donc exciter le fluorochrome opale 520 et opale 540. Il sera donc impossible de pouvoir séparer, enfin, distinguer les deux marqueurs couplés à ces deux fluorochromes. Donc, en l'occurrence, CD3 et CD68. C'est la raison pour laquelle nous allons donc travailler en mode spectral et donc réaliser une image spectrale. C'est-à-dire, en fait, c'est une compilation des différentes images acquises à des longueurs d'onde supérieures à la longueur d'onde d'excitation du laser. Donc, avec des pas de 10 nanomètres, environ. Et grâce au spectre des opales concernées qui auront été préalablement enregistrées, eh bien, on va faire une séparation spectrale et donc, ainsi, pouvoir distinguer les marqueurs en question. Donc, on va mettre en évidence les éléments pour lesquels il y a émission de fluorescence à 520 nanomètres et les éléments qui émettent de la fluorescence à 540. Donc, on va bien distinguer les deux marqueurs. Ensuite, donc, grâce à l'acquisition des marquages simples, enfin, des images de marquages simples, eh bien, on va pouvoir réaliser un merge et donc obtenir une image qui nous donne beaucoup d'informations, notamment des informations de colocalisation. Donc, c'est une technique qui est très intéressante. Néanmoins, cela nécessite beaucoup de tests. notamment, il faut attribuer le bon fluorochrome au bon marqueur. En effet, par exemple, il faut éviter d'attribuer des fluorochromes de longueur d'onde d'émission proche à des marqueurs d'intensité différente. L'ordre des anticorps est également très important puisqu'en effet, il y a des épitopes antigéniques qui ne vont pas supporter de nombreuses étapes, l'étape de chaleur par le stripping, donc qui vont être dégradées. Donc, ce sont des tests à mettre au point pour déterminer l'ordre le plus optimal. Ceci dit, cette technique est présente de nombreux avantages. En effet, on n'est pas obligé d'utiliser des anticorps d'espèces différentes. On peut utiliser des anticorps de même espèce. Le signal est très amplifié, ce qui permet de négliger l'autofluorescence des tissus. Et enfin, les fluorochromes utilisés, les opales sont particulièrement brillants, ce qui permet de mettre bien en évidence les différents marquages. Voilà, donc là, je vais passer la parole à Aurélie qui va vous présenter la technique Codex. Merci de ta patience. Pas de problème, merci. Donc, Aurélie Domeney, je vais vous présenter brièvement la technologie de multiplexing Codex qui est vendue par la société Akoya Biosciences et qui a été achetée dans le cadre du Labex iGo. J'ai rejoint la plateforme Micropicelle en début du mois de novembre pour mettre en place la technique. Donc, pour resituer un petit peu les choses comme l'a présenté Stéphanie, en fait, il existe un nombre croissant de techniques, en fait, de multiplexing applicables sur tissus humains qui sont décrits. Et ces techniques utilisent des méthodes variées de révélations et chaque méthode a des avantages et des inconvénients. En ce qui concerne le système Codex, donc en fait, le système Codex, c'est pour co-détection by indexing. Donc, c'est une technique qui a été mise au point par le laboratoire du docteur Gary Nolan de Sanford et qui, en fait, le module Codex est couplé à un microscope. Donc, dans notre cas, il s'agit d'un microscope Zeiss et l'ensemble du système est automatisé. Donc, c'est une technologie qui offre la possibilité de marquer plus de 40 marqueurs protéiques sur une même coupe de tissu sans étapes de stripping des anticorps et sans cross-réactivité. Stéphanie, est-ce que tu peux passer la diapositive suivante ? Merci. Donc, en fait, comment ça fonctionne ? Le protocole du marquage Codex, en fait, repose sur l'action de trois acteurs principaux. Donc, vous avez les anticorps Codex qui sont spécifiques d'un antigène donné. Ces anticorps sont, en fait, couplés à une séquence d'oligonucléotides particulière qui sont appelés des codes-barres. Chacune de ces séquences, donc chaque code-barre Codex est reconnue par un reporter Codex qui est lui-même composé d'une séquence d'oligonucléotides complémentaire et qui est couplée à un fluorochrome. L'ensemble, en fait, permet une détection hautement spécifique du barcode qui correspond. Et en fait, l'hybridation entre les codes-barres Codex des anticorps et leurs reporters spécifiques est une hybridation réversible qui permet de révéler séquentiellement chaque anticorps. Donc, comment ça fonctionne ? Diapositive suivante. Donc, en fait, le système Codex peut être utilisé sur du tissu humain ou de souris, congelé ou en paraffine. Ce tissu est, en fait, préalablement préparé selon un protocole particulier sur lamelle, coupé entre 5 à 10 microns. Et le tissu d'intérêt est donc incubé en une seule étape avec un panel défini d'anticorps Codex. Puis, les reporters sont ajoutés 3 par 3 à chaque cycle de révélation, et ainsi de suite. Donc, en fait, au cours de chaque cycle d'imagerie, 3 reporteurs se lient à leur corde-barres complémentaires et émettent un signal fluorescent. Donc, le signal fluorescent est capté pour chaque biomarqueur. Et comme on évite les étapes de stripping, l'intégrité du tissu est préservée. Ce qui est un avantage, puisqu'à plus grande échelle, plus grande dimension, on peut imaginer réutiliser le tissu qui a été traité par le Codex pour réaliser d'autres tests dessus. La diapose suivante. Donc, actuellement, en fait, il faut différencier trois groupes d'anticorps. Il faut avoir en tête qu'il existe plusieurs possibilités. Actuellement, il y a des anticorps qui sont vendus par Acoya, qui sont répertoriés pour les tissus congelés ou en paraffine. Il existe également des anticorps appelés screenés, enfin, qui sont screenés Codex, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été validés par la société Acoya, mais il y a la possibilité de les conjuguer avec des barcodes. Et puis, il est également possible de faire du sur-mesure en couplant, venant conjuguer nos anticorps d'intérêt avec des barcodes qui sont vendus par la société Acoya. Voilà. Donc, juste un petit point calendrier pour vous signaler que le Codex n'est pas encore installé, que la prochaine étape, en fait, concerne son installation qui aura lieu le premier trimestre 2021. Et nous pourrons ensuite envisager les expériences sur cet appareil. Voilà, je passe la main. Merci. Ok, merci. Je prends la suite. Donc, ça, c'était le premier volet de la présentation, qui était plus axé multimarquage. Parce que c'est vraiment ce que Stéphanie a vraiment mis au point pendant ces 15-16 derniers mois. Et Aurélie va être dédiée à peu près 100% de son temps sur la mise au point de l'autre méthode. Donc, c'est vraiment le projet qui risque, les deux projets qui sont en état d'avancement les plus… enfin, assez avancés. En plus de ce évoqué par Marine le 3 décembre dernier au séminaire SFR, c'est pour ça que j'ai passé très brièvement. C'était juste pour un rappel de ce qui est réalisé sur la plateforme, mais qui a déjà été présenté, sur le principe de la transparisation des tissus que Marine a pris en main avec des méthodologies différentes, que ce soit des tranches épaisses ou des organes entiers, voire des organismes entiers pour des embryons de souris. Et pour passer ensuite, par exemple, notamment, c'est ce que fait Marine sur le microscope à feuilles de lumière qui est arrivé récemment au début du mois de juillet. J'en profite pour porter votre attention sur le petit encart en bas à droite, sur un webinaire qui sera assuré par l'ingénieur de chez Zeiss. C'est un microscope à feuilles de lumière de la société Zeiss qui va nous faire une présentation assez exhaustive de ce qu'ils ont réalisé et ce qui est réalisable sur ce type de microscope le 18 janvier en Zoom ou Microsoft Team. Je ne sais plus. Il y aura un lien, c'est en webinaire. Donc, je vais passer à la suite. Merci. Moi, je vais plus aller sur quelque chose de moins puissant en termes de visualisation d'échantillons épais, de pénétration de la lumière dans l'échantillon, mais moins compliqué à mettre en œuvre. Marine en sait quelque chose. Ce n'est pas évident de faire de la belle image en microscopie à feuilles de lumière. C'est très puissant, mais c'est une demande, une grosse préparation. Là, ce que je vais vous évoquer ici, c'est ce qui vient de confocal chez nous depuis un moment connaissent notamment le principe du scanner résonant par opposition au confocal classique qui est basé sur des scanners galvanométriques. Le confocal est un microscope qui scade en permanence l'échantillon avec son laser. C'est un balayage laser assuré par un scanner. Les microscopes Nikon sont équipés de scanners résonnants qui permettent de monter à des vitesses de scan assez rapides. Au lieu d'être à une image seconde, on peut monter à 10, 50, 100 images secondes au détriment de la qualité. Donc, l'idée, c'est que Nikon a beaucoup travaillé sur ça et notamment les post-traitements, les post-processing d'images. Ils ont implémenté un algorithme basé sur du machine learning qu'ils ont développé eux-mêmes. Pour l'instant, on ne connaît pas les détails du développement de l'algo qui consiste à débruiter l'image obtenue avec le scanner rapide, l'exemple de gauche ici, pour obtenir le rendu qui est à droite. Ce plugin est présent sur deux microscopes de notre plateforme, enfin deux PC des postes d'acquisition. Ça demande de la ressource informatique, ça ne se fait pas sur n'importe qui à l'ordinateur, pour dans certains cas avoir un rendu qui est extrêmement similaire à ce qu'on peut avoir avec le scanner Galvano. Des fois, ça ne marche pas bien. C'est très qualité de marquage dépendant et bruit de fond dépendant. On a peu d'infos sur la manière dont ça fonctionne. Par contre, on a fait beaucoup de comparaisons et dans certains cas, c'est vraiment redoutable. Et ça s'adapte parfaitement à l'imagerie de gros échantillons et d'échantillons épais. Donc, je vais demander Stéphanie, s'il te plaît. Merci. Donc là, c'est la vue 3D. J'ai fait une petite capture 2D avec un zoom de l'échantillon précédent qui a une partie de cœur de rat préparé par Pascal Lomond de la U1087, l'équipe de Jean Méro, Jean-Jacques Chotte, qui l'a au préalable passé à la transparisation avec le rapier clear qui est évoqué juste au-dessus. Donc, c'est un échantillon qui est quand même relativement gros. Vous voyez les dimensions sur les côtés de l'animation. On est sur de l'ordre du millimètre, voire plus. Ce qui est en microscopie est gros parce que nous, on travaille avec des champs qui font 0,2 mm de côté ou 0,6 mm de côté quand on est au x20. Donc, la procédure pour acquérir une telle image a nécessité. Vous voyez, on a 3 canaux de fluorescence. On a fait 12 positions de platine XY x 143. Donc, voilà, ça fait plus de 5 000 images pour ces exemples-là. J'en ai refait une autre cette semaine, il y avait 12 000 images. En confocal classique, j'ai estimé qu'il y en aurait pour à peu près 7 heures pour obtenir cette image. Avec le scanner résonant, ça prend une demi-heure. Le problème, c'est que c'est hyper bruté. Et avec leur post-processing derrière, on a un rendu qui est plus proche du galvano que du résonant, qui prend 20 minutes supplémentaires. Donc, voilà, ça, ça nous a pris à peu près une heure pour obtenir une image qui, en termes de volume d'informations de données, est assez importante. Couplé à cette technologie liée aux cours focales, on a reçu un nouveau cours focale assez récemment, doté d'un microscope spécifique qui était juste encadré dans la diapositive précédente. Ce n'est pas la peine de revenir dessus, qui possède la double particularité de posséder ce qu'on appelle une grande distance de travail, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de pénétration assez important à l'intérieur d'une coupe. On peut, en théorie, pénétrer jusqu'à 550 micromètres, c'est assez intéressant, tout en préservant une forte résolution, vu qu'on est de l'ordre de 500 nanomètres de pouvoir résolutif sur cet objectif. Pour l'instant, ce n'était pas le cas. Pour avoir une résolution un peu moins bonne, de l'ordre de 600-700 nanomètres, on était limité à 300 nanomètres de pouvoir de pénétration. Donc, on a gagné et en pouvoir de pénétration dans un échantillon qui, à l'échelle du microscope à fait de lumière, on qualifiera de semi-épais, mais un peu épais quand même. Par contre, il n'y a qu'une résolution meilleure. Ce système de scanning rapide associé au débrouitage est pertinent pour l'échantillon épais et aussi pertinent pour l'imagerie rapide où on a besoin d'une forte résolution temporelle. Donc là, c'est un projet mené par Justine Perrin, qui travaille avec Annie Guillaume à la U1232, où ils font du tracking de lymphocytes T, qui sont ici représentés en vert, au sein d'une tumeur qui a été greffée chez la souris. Tout un protocole de récupération de la tumeur, de rajouter de lymphocytes T spécifiques dessus, de documenter l'activité de lymphocytes, donc en gros leur tracking, leur dynamique d'interaction avec la tumeur représentée en magenta ici. Là, c'est juste un exemple. Ce qu'on appelle, nous, en imagerie 4D, c'est 3D plus temps. L'inconvénient de ça, c'est que si on veut faire un Z-stack, ça peut être relativement long. Ceux qui font du cofocal classique savent que ça prend une, deux, trois minutes pour faire un stack. Grâce à ces méthodes-là, il y a une platine rapide pour la motorisation dans l'axe Z. Le stack prend à peu près une seconde, donc on a une très bonne résolution temporelle. L'exemple précédent, c'était une grosse résolution spatiale avec un pouvoir de pénétration dans l'échantillon. Là, ça nous apporte une forte résolution temporelle avec un rendu d'image qui est largement suffisant pour faire justement le tracking qui est représenté ici. En termes de résolution temporelle, on peut monter à beaucoup plus haut. Si on réduit la zone d'observé par le microscope confocal, on peut monter à 200-300 images secondes sur des projets notamment en cours avec l'Institut du Thorax pour mesurer l'activité de cellules excitables. Stéphanie, s'il te plaît. Je vais passer la main à Philippe qui va évoquer l'intégration d'un module dont on avait déjà une première version, mais qu'on va qualifier d'archaïque, même si fonctionnelle, avec la version 2020, des méthodes dites de spectroscopie et mesures de dynamique de fluorescence. Philippe. Bonjour, je vous parlais du FLIM, Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy, qui était présent sur la plateforme depuis 2010, mais comme à D7 de façon un petit peu archaïque, un peu compliquée, et qu'on n'a pas proposé le démasque, c'était un peu alambiqué. Donc, une nouvelle version va arriver sur site mi-janvier, et on va pouvoir recommencer. C'est une mani, somme toute, très intéressante, qui va mesurer le temps de fluorescence, ou plutôt le temps de résidence de l'électron à l'état excité. Donc là, Stéphanie nous a présenté des choses sur des antillons épais, grands, temporels, avec des résolutions importantes, aussi bien temporaires que spatiales. Là, on va s'approcher de la molécule unique, de la protéine unique. C'est aussi une autre approche. Donc voilà, ce nouveau système, qui va être installé, on espère, le mois prochain, va mesurer le temps de résidence de l'électron à l'état excité. Notre électron, au niveau de son état basal, est stable, et il reçoit de l'énergie par l'excitation, par nos lasers, par exemple. Il va monter sur la couche S2, et va redescendre doucement, de façon non radiatif, jusqu'à S1, où là, il va redescendre à son point initial, en émettant un photon. Et ce temps entre l'absorption et l'émission est connu pour chaque élément fluorescent. Une GFP, c'est 2,5 nanosecondes, et ce n'est pas autre chose. Un VTC, c'est 4,1 nanosecondes, et ce n'est pas autre chose. Et chaque élément fluorescent peut être caractérisé par son temps de vie à l'état excité. Partons de là, suivante. Si on mesure ce temps de vie, on peut mesurer plein de choses. Si on a du fret, on va avoir un phénomène de donneur et d'accepteur. Classiquement, ça va être une GFP et une EM Chiri ou autre chose. Mais aussi, on peut penser à un FITC et à une Sianine 3, ou un Alexa 488 et un Alexa 568. Le donneur peut donner de l'énergie à un accepteur. Dans ces cas-là, mon électron à l'état excité va perdre aussi de l'énergie par échauffement ou par frottement, mais il va redescendre plus vite, parce que son surplus d'énergie va être donné à l'accepteur. Et là, le temps de résidence à l'état excité va être diminué. Donc, on peut mesurer du fret, parce que c'est du fret, par flim, par mesure de temps de résidence de l'électron à l'état excité du donneur. Ce qui est beaucoup moins erratique et problématique que de la mesure de fret réelle. Là, on va mesurer que le donneur. Si vous comprenez bien la chose, on peut aussi ne pas connaître l'accepteur et voir que notre protéine A, couplée à une GFP, peut avoir un temps de résidence à l'état excité plus faible. Ça veut dire qu'il y a interaction, alors avec quoi on ne peut pas forcément le savoir, mais on peut avoir déjà une première vue d'une éventuelle interaction. Une interaction en fret, c'est entre 1 et 10 nanomètres. Comment ça va se passer ? On a un laser pulsé, c'est ce qu'on appelle un laser qui va émettre un train de pulse extrêmement court, de l'ordre de la picoseconde. Pour chaque pulse, on va recevoir un photon, ou des photons plutôt, issus de l'échantillon. Et le principe de la machine, c'est de compter les photons et de mesurer le temps du trajet du photon entre l'échantillon et le capteur. D'accord ? Et en fonction de ça, il va ranger tous les photons par gate temporel. Donc c'est ce qu'on appelle du TCSPC, Time Corlated Syncone Photon Counting. Et tous les photons vont être rangés par leur temps d'arrivée sur le capteur. De là, on va en tirer des mesures de temps de l'électron à l'état excité, ce qu'on appelle le FLIM. Ça paraît un peu alambiqué, mais à la fin, suivante, et la dernière, parce qu'on ne va pas s'étendre dessus, qu'on n'a pas de fret. Voilà, on a une image, on va dire bleue, parce que là, on a utilisé un code couleur qui va coder pour des vitesses lentes et des vitesses rapides. Donc on ne parle plus d'intensité de fluorescence, mais de temps, toujours de FLIM. Quand on a un fret moyen, on aura quelque chose qui va être un peu jaunâtre. Sur l'image de droite, on peut voir qu'on a du rapide et du lent, donc du bleu et du jaune. Et quand on a un fret fort, on a une cartographie où on voit exactement où se trouvent les interactions molécules-molécules, protéines-protéines. Ceci est évidemment possible en vivant, et là, on a même une quantification en temps réel des interactions qui vont se former ou ne pas se former. On peut aussi utiliser le FLIM pour voir une GFP, par exemple, dans un tissu très autofluorescent. L'autofluorescent, c'est un temps de vie extrêmement court, de l'ordre de la nanoseconde, voire en dessous, même de la picoseconde, alors qu'une GFP, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est 2,5 nanoseconde. Ça peut servir à plein de choses, le FLIM. Par contre, il n'y a pas d'image à proprement parler. Là, je vous montre des images. On va être surtout sur des courbes et des temps de fluorescence. On va le commencer en janvier pour moi. Ok, merci. Je vais reprendre la main. Je vais essayer de aller rapidement sur la fin. C'est des choses qui se parlent. Salut Philippe. Des choses qui ont déjà été évoquées par Marine la semaine dernière. Je vais, s'il te plaît Stéphanie, on va enchaîner sur le serial BlockFix Imaging. Il y a deux diapos sur ça. Je vais être très court. Quand on fait de l'imagerie confocale ou de l'imagerie à feuilles de lumière, on fait du selectionnement optique pour récupérer une image. nette, on accumule une pile d'images nettes pour reconstruire en trois dimensions un objet en 3D. La stratégie de cette approche de serial BlockFix Imaging, que vous pouvez trouver aussi selon le HREM pour High Résolution Episcopique Microscopie dans la littérature, consiste à ne pas faire de la tranche optique, mais de la tranche physique. C'est-à-dire qu'on va à une caméra, c'est la photo du milieu qui est positionnée en face d'un microtome, d'un cryostat. Pourquoi pas autre chose ? Nous, on l'a développé sur un microtome. Quand je dis nous, c'est Marine et Philippe. En association avec la startup KRLab, qui est évoquée là-haut, qui est une startup nantaise, qui fabrique la caméra. Pour un autre propos au démarrage, Philippe a eu l'idée de déporter son fonctionnement pour l'appliquer à cette méthodologie-là, qui est assez balbutiement, même à l'échelle de la biblio. L'idée, c'est de trigger la caméra sur la machine de découpe de l'échantillon. Et à chaque coupe, on prend une image. Donc, c'est du sectionnement physique, et plus du sectionnement optique. Donc, on prend une image 2D de l'échantillon qui est en train de se faire couper, et on prend l'image de l'échantillon qui est à l'affleurement, en l'occurrence de la paraffine ici. Et l'agent de contraste peut être apporté soit par l'échantillon qui est autofluorescent, qui est marqué, soit à l'inverse, ça devient un outil là aussi intéressant, l'échantillon n'est pas marqué, et c'est par exemple le bloc de paraffine qui est coloré. On va avoir un contraste négatif qui est apporté par le bloc, ce qui fait que l'échantillon, sans marquage, on peut obtenir une vue macroscopique, puisque pour l'instant, la résolution reste un peu limitée, de l'ordre de quelques dizaines de micromètres. Et Stéphanie, si tu veux bien montrer la suivante, s'il te plaît, il y a juste deux exemples très rapides que Marine avait montré la semaine dernière deux fois. Donc l'image de gauche, les deux images qu'on voit à gauche, c'est l'image brute, donc c'est une image 2D, ensuite c'est l'image processée par un algorithme spécifique de la société KRLAB, et ensuite c'est l'accumulation d'images qui permet d'obtenir une vue 3D, et quand le contraste est suffisamment bon, comme c'est le cas ici, de commencer à développer des outils de segmentation pour reproduire la vascularisation notamment. Et le petit cartouche en bas à gauche, l'animation, c'est toujours un cœur, d'embryon de rats, si je ne dis pas de bêtises, qui a été sectionné intégralement et reconstruit en 3D. Là, c'était un des premiers essais, la résolution n'est pas folle, mais pour avoir une vue macroscopique, essayer de repositionner une coupe qui pourrait être récupérée à l'avenir et marquée, pour essayer de la repositionner à l'intérieur d'un volume macroscopique, c'est un outil qui, je pense, peut être tout à fait pertinent pour nombre de projets. Stéphanie, please, merci. Très brièvement, ça c'est une méthode, nouvelle méthode. Là, j'enchaîne un peu, je vais faire un petit peu catalogue pour ne pas trop rogner sur le temps jusqu'à la fin. Le micro-patterning, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'on l'a, je ne sais plus, 3 ans, je crois. C'est une méthodologie basée sur l'optique et donc basée par l'utilisation d'un microscope, c'est pour ça que c'est chez nous. C'est une méthodologie photochimique qui consiste à traiter les surfaces de culture où on va déposer surtout des cellules. L'idée, c'est de pouvoir contrôler dans l'espace la manière dont les cellules vont être disposées sur la surface de culture avant d'être observées. Donc, on crée une surface intégralement hydrophobe. Les cellules ne peuvent pas adhérer dans un premier temps. Et par le biais de l'utilisation d'un laser et d'un composé chimique, on va créer des trous dans cette surface complètement hydrophobe et la remplacer par un support hydrophile. Non, je l'ai confondu. La surface hydrophile, on crée des trous pour créer une surface hydrophobe au contact de laquelle les cellules vont pouvoir adhérer, et exclusivement à ces endroits-là. Donc, on va pouvoir contrôler la disposition des cellules et leur forme, et du coup leur taille, et pouvoir standardiser aussi notamment leur forme et leur taille. Donc, si on passe à la suite, les applications que vous connaissez peut-être déjà, c'est la création de rails. Dans l'image de gauche, les rails ne sont pas visibles. Ce qu'on voit, c'est des cellules qui se trimballent uniquement selon l'axe X au cours du temps, ce qui rend les méthodes d'analyse beaucoup plus simples, parce qu'il n'y a pas de mouvement dans les dimensions XY, les cellules ne se croisent pas, ne se chevauchent pas trop, même si là, il y en a un peu beaucoup dans l'exemple. C'est de pouvoir faire du tracking cellulaire sur les coordonnées X temps. Donc, les cellules ne peuvent adhérer que là où on a fait du patterning. Et dans l'exemple de droite, c'est pour l'instant, c'était juste une vue d'ensemble de dépôts de cellules sur des patterns créés qui ont la forme des petits L en fluo, qui doivent faire à peu près 50 micromètres de haut, enfin de côté, on va dire, ce L. Et on voit le petit triangle un peu réfringent. C'est des cellules qui sont posées dessus, qui ont adopté la forme du pattern imposé. Et sur la diapositive suivante, sur l'exemple du bas, ces deux cellules qui sont tombées sur ces patterns en L, que j'ai confrontées avec des cellules qui ont été cultivées sur une 2D classique, pour voir que notamment, au-delà de la standardisation de la forme, on peut aussi observer des phénomènes liés à la mécanobiologie, les effets de stress et de force de tension appliqués aux cellules, d'où le choix du pattern, ses dimensions, etc., pour appliquer une force de tension au niveau des cytosquelettes, qu'on essaie de contrôler le mieux possible, pour provoquer des localisations différentes de protéines attendues au noyau. Donc on voit, c'était la même lignée cellulaire, deux marquages de deux variants de la lamine, où on voit notamment sur les deux images du bas qu'en condition 2D, les deux protéines se retrouvent au même endroit, en condition paternée, la lamine que j'ai appelée numéro 2 ne se retrouve pas du tout au même endroit, va localiser comme attendu. Donc il y a une forte influence du contexte mécanobiologique sur la localisation de la protéine. Donc là, c'est un effet biologique. Et un autre exemple très rapide sur la suivante, c'est qu'on peut faire aussi des formes, toujours la forme de L à droite, un projet de Anne-Clémence Dion et Marc Riaud, la 10-87, pour regarder les points franco d'adhésion qui sont visibles en rouge, par exemple, qui sont beaucoup plus faciles à documenter et beaucoup plus robustes à reproduire sur des cellules isolées avec des formes contrôlées. Et sur l'exemple de gauche, l'équipe de Jean Méreau, où le carré qu'on voit, en fait, c'est une cellule. On a déposé sur un patin de carré pour y poser la forme. Et pour ceux qui ont déjà fait des marquages vinculines, le marquage vinculine est visible ici en vert. On les voit s'accumuler aux extrémités des cellules. Je lui ai mis un exemple, mais ils y comparaient des cellules sauvages avec des variants dotés d'une mutation. Donc, il y a beaucoup d'applications. Nous, pour l'instant, on l'utilise dans des projets assez axés, mécanobiologie, forces physiques appliquées aux cellules en fonction de leur environnement et pour le tracking cellulaire. Dans la techno suivante, merci. Oh, je vais essayer de faire vite. Je l'avais évoqué l'année dernière aussi, celui-là. Imagerie sans marquage à nouveau. Celui-là a été installé juste après l'été. On a été formé dessus une semaine avant le nouveau confinement. Donc, il n'attend plus que les projets arrivent maintenant. L'idée, c'est basé sur le holotomographie. Imagerie sans marquage qu'on va pouvoir, de manière assez vulgaire, assimiler à l'imagerie en contraste de phase qui permet de... C'est de l'imagerie en lumière blanche, donc sans marquage qui offre des effets de contraste qui peuvent être très pratiques pour le contraste de phase pour faire du tracking cellulaire, identifier des cellules. Et là, c'est plus compliqué que ça. Ça utilise une illumination oblique apportée par un laser. Il y a le modèle de fonctionnement, le mode de fonctionnement qui est illustré sommairement sur le schéma de gauche. Et le laser est diffracté en passant à travers l'échantillon. Et en fonction de sa diffraction, on peut reconstruire la carte des indices de réfraction à l'intérieur des cellules qui étaient illuminées. Et ce qu'on va voir sur la diapositive suivante. Voilà. Ce sont ces trois, quatre cellules qui ont été imagées en timelapse où on peut voir notamment tout ce qui est très chargé en lipides. On peut assez bien distinguer, pour ceux qui arrivent à le voir, le réseau mitochondrial, donc tout ce qui est petites vésicules où les membranes sont très proches les unes des autres. Donc, c'est un haut indice de réfraction. Les comptes en membraneurs, on voit très bien les biofilms et les traces laissées par les cellules en culture. Donc, cette méthode est quasiment exclusivement dédiée à l'imagerie cellulaire sur cellules vivantes. Pas d'échantillons épais, c'est tout l'inverse. On va être sur l'échantillon très fin de 5 à 10 micromètres d'épaisseur, donc à l'échelle cellulaire. Deux autres exemples qu'on avait réalisés aussi, c'est en haut à droite, c'est la lymphocyté qui est plutôt très blanc, déposée au contact d'une lignée tumorale qui est un peu plus opaque, donc qui n'avait pas les mêmes indices de réfraction que le T. Et l'exemple du bas, c'était, si vous voyez, sur la partie gauche de l'image, des mouvements un peu filiformes, c'est ce qu'on appelle le reflique membraneur, donc des mouvements de dynamique membraneur sur des fibroblastes. Donc, l'approche est hyper innovante. Les résultats sont un peu déroutants dans un premier temps, c'est comme il n'y a pas de marquage, on ne voit pas très bien ce qu'on voit. On voit tout ce qui est visible par la machine et c'est à nous d'essayer d'extraire l'information d'intérêt là-dedans. Un module de fluorescence est présent sur ce microscope, on n'a pas eu l'occasion de le tester. Ce ne sera pas qualité confocale, loin de là, mais ça va permettre éventuellement de valider des identifications d'objets en fonction de leur carte d'indice de réfraction en les couplant à un marquage pour être sûr que c'est bien l'isosome, c'est bien une mitochondrie qu'on arrive à identifier sur l'image sans marquage. Je n'ai pas précisé que cette imagerie-là a une résolution spatiale de l'ordre de salle du microscope confocal, ce qui est loin d'être le cas de l'imagerie en contraste de phase. C'est hyper résolu, c'est très puissant et ça demande très peu de préparation d'échantillons. La dernière techno, je vais vite, c'est pas mal, que je vais évoquer, là aussi, il a été reçu après l'été, on a été formé fin octobre ou début octobre, je ne sais plus, c'est la micro-dissection laser. Le but de la micro-dissection laser, on va l'évoquer juste après, mais l'idée, c'est d'aller récupérer au sein d'une coupe, d'un échantillon, éventuellement d'une culture de cellules, s'il apporte notre choix vers ce modèle-là spécifique de machine, de récupérer une zone d'intérêt, donc d'en extraire le contenu cellulaire, tissulaire, pour pouvoir ensuite faire d'autres mesures, le passer à la moulinette de la biologie moléculaire, de la protéomique, de la spectrométrie, des puces ARN, ADN, etc. Donc là, l'image de gauche, c'est vraiment une capture en temps réel de la manière dont fonctionne. On voit, l'image de la vidéo est un peu dégradée, mais vous voyez vraiment le faisceau laser qui se balade dans la coupe. Là, c'est une coupe d'hymonextochimie classique. On découpe, et la partie droite, c'est comment on récupère l'échantillon. Il y a plein de stratégies développées, et là, pour le coup, c'est un petit bras robotisé situé au-dessus de l'objectif, comme on voit, qui maintient un tube épendorf posé à l'envers, sauf que le bouchon de ce tube épendorf contient une espèce de tampon à l'intérieur qui, quand il est appliqué, va venir retirer l'objet découpé par le laser. Pour l'instant, on a juste fait des essais de découpe et de récupération d'échantillon, s'en est arrêté là, ça marche quasiment à tous les coups, voire à tous les coups. C'est redoutable, c'est simplissime à utiliser. Par contre, il faut déposer les tissus sur des supports spécifiques. On ne va pas être sur des montages lame-lamelles normaux. Mais ça, si vous êtes intéressé, on vous explique, on a quelques consommables. C'est assez, voire je pense même très facile à mettre en œuvre. Et du coup, là, ce diapo qui suit, s'il te plaît, merci, c'est donc des applications potentielles que j'ai survolé à l'instant sur une fois qu'on a découpé classiquement à quoi sert la micro-désection laser, une fois qu'on a récupéré la zone d'intérêt, c'est donc vraiment analyse génomique, génétique, protéomique, etc., les différents composés à l'échelle biochimique, on va dire. Et une autre option qu'on a pu lever lors de l'achat de cette machine qu'on n'a pas encore utilisée, c'est qu'ils ont intégré dans leur logiciel de pilotage la possibilité d'importer des algorithmes spécifiques développés, je crois que c'est du Python ou du Java, de traitement d'analyse d'image. Donc, l'idée, ce serait d'analyser l'image avant de faire la découpe laser pour essayer d'automatiser et de passer par l'analyse informatique la zone d'intérêt et pas forcément à l'œil. C'est le logiciel qui va quasiment intégralement prendre en main la reconnaissance des zones d'intérêt, assigner la zone à découper et permettre la découpe et la récupération de l'échantillon. Donc ça, c'est le projet qui va être mené cette partie analyse en amont et va être portée en partie par Périne et par vous parce qu'il va falloir des projets et des échantillons pour aller découper tout ça. Et on va conclure en remerciant tout le monde, vous y compris. Et il y a une dernière diapo qu'on va pouvoir garder pour que vous ne l'oubliez pas pendant que vous vous posez des questions si d'aventure vous en avez. Merci.